Bonjour, vous êtes sur adenews.info, bienvenue dans votre revue de presse. Organisez-vous pour reprendre l'association des maires du Sénégal que dirige actuellement l'opposant Abdoulaye Badeh a ordonné le président de la République, Macky Sall, au président du conseil communal de son parti, rapporte l'as de quotidien. Du mot d'ordre lancé par le leader de l'Alliance pour la République aux élus de son parti, l'as déduit que les jours d'Abdoulaye Badeh à la tête de l'AMS qu'il dirige depuis 5 ans sont comptés. A la prochaine assemblée générale de la structure, le maire de Jigien Chouard sera inéluctablement éjecté de son fauteil et remplacé par un maire issu des rangs de l'APR, prédit le même journal. Le populaire nous parle des enjeux électoraux et titre « Macky refuse de mettre une croix sur Dakar ». Selon le journal, le président de la République lance ses troupes à la conquête de la ville de Dakar, contrôlée par Khalifa Ababa Karsal. Direct Info annonce le ralliement de plusieurs maires de l'opposition au parti présidentiel. 38 maires, dont 12 du PDS et 3 de Rémy vont à l'APR, titre ce journal. Son biotiste se désole de l'attitude de ceux qui ont quitté l'opposition pour aller paître dans les prairies beige-marron de l'APR en dévoyant le vote des Sénégalais qui les ont élus. Plusieurs quotidiens se sont également intéressés à la visite rendue par le chef de l'État au khalife général des Mouris de mercredi à son domicile Dakarois. Macky Sal va aménager les alentours de la mosquée Masali Koudjinan, rapporte le soleil. Le chef de l'État s'est engagé à refaire les routes qui sont aux alentours de la grande mosquée Masali Koudjinan, un édifice appartenant à la communauté Mouris, explique le même journal. D'autres quotidiens parlent autrement de la visite de Macky Sal auprès de Sérine Chersi de Murtard Mackay. Macky Sal a été copieusement hué à Porto Al-Fadiri. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le président de la République a été bien reçu par le khalife général des Mouris, ajoute Wal-Fadiri, citant ainsi un proche de Macky Sal. Effondrement d'édifices, 132 bâtiments, menace ruines à Dakar, nous informe l'observateur. 7 personnes sont décédées ces derniers temps suite à des effondrements de bâtiments à Dakar. La situation est tellement préoccupante qu'elle hante le sommeil des citoyens. Déjà dans le département de Dakar, note l'observateur, les services compétents ont dénombré cette année 132 bâtiments, menace en ruines. A l'origine de ces affaisements de bâtiments avec leur cortège de morts, on note le non-respect du code de l'urbanisme, la construction des édifices sans autorisation, la vétusté de beaucoup de bâtiments qui datent des premières heures de l'indépendance. A cela s'ajoutent des modifications opérées sans l'attache des services compétents. L'Ascle Quotidion nous parle de la poursuite des auditions de la CRI. Gassé pique une crise en plein procès, nous informe le journal. Bourgie est gassé malade. Le procès carimboide va-t-il se poursuivre, se demande le journal. Fait divers qu'affrine d'étournement de fonds, Soudatoun abuse de la confiance de son mari et le gruge de 11 millions de francs CFA, Selon le journal, l'histoire fait un grand prix à Kafrine. Après 19 ans de vie conjugale avec son époux Baratun, immigré en Turquie, la dame a simulé une agression pour faire main basse sur l'argent de son mari. Accompagné de son frère, son mari a déjoué le superfiche de la femme, qui a fait une tentative de suicide par la suite. Sport, visite de chantier du ministre des Sports à Dembojop. Matarba était en visite hier au stade de Dembojop, dont les travaux de réfection sont exécutés à 80% selon l'entrepreneur. Mbaye Faye, patron du CSTP, qui attend charge la polouse, est catégorique. Le gazon peut durer 15 ans, mais à la condition qu'on n'y organise pas la lutte. Selon lui, la lutte est à exclure sur le gazon si on veut qu'il dure. Des kilos de gris-gris déterrés sur le gazon de Dembojop, nous informe l'AS de quotidien. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adjonews.info. Merci et à très bientôt.